La kryptonite du PVN narcissique, vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evody Akono, je suis un médecin, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en prevention narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leurs talents et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur la kryptonite du PVN narcissique. Ça vous dit, s'il est dit que le PVN narcissique est un alien, soyez-en sûr, il possède, il y a un secret, il y a une kryptonite qui peut l'anéantir et le paralyser complètement. Mais ça, vous en saurez davantage si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aborder le sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir, mais surtout cliquez sur la cloche de notification, likez la vidéo si cela vous apporte du sens, de la plus-value, partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. Et n'hésitez pas à partager votre sagesse, vos connaissances en la matière, et ce sera un plaisir pour moi de vous répondre dans les commentaires. Le PVN narcissique, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre tout simplement parce qu'il fonctionne avec un mode de réflexion, avec un mode de pensée qui n'est pas du tout humain. C'est un quelqu'un qui s'est complètement coupé de son être intérieur, qui s'est complètement coupé de ses émotions, et qui agit de façon mécanique selon un plan machiavélique. Voilà le PVN narcissique. Et donc, quand il vient dans votre vie, quand il vient vers vous, c'est vraiment avec un agenda bien précis. Comme je l'ai dit dans ma vidéo intitulée « Le terraformer », vous pouvez repartir dans cette vidéo-là. En fait, le PVN narcissique vient d'une planète. Et les conditions atmosphériques de sa planète, pour que le PVN narcissique soit épanoui, il faut qu'il soit dans un environnement justement qui réponde aux conditions atmosphériques de la planète, de l'alien qu'il est. Et cet environnement-là, ça doit être une atmosphère de chaos, de destruction, de peur, d'oppression, de soumission, d'esclavagisme, d'annihilation, d'humiliation, de rancune, de clameur, de dispute, de querelle, d'animosité. Vous voulez que je continue la liste de drames ? Un véritable film d'horreur. Voilà les conditions normales de température et de pression d'un PVN narcissique qui se respecte. En fait, voilà son dada. Voilà ce qui lui fait vibrer. Bref, si vous voulez rendre un PVN narcissique heureux, alors offrez-lui ces conditions-là sur un plateau doré. Et il sera heureux. Offrez-lui du drame. Offrez-lui de la souffrance. Pas lui, c'est pas lui qui doit souffrir. Vous comprenez bien, c'est vous. Offrez-lui votre souffrance. Offrez-lui vos larmes. Offrez-lui vos pleurs, vos jérémiades, vos plaintes. Offrez-lui un tableau, un spectacle de vous en dépression complète. Offrez-lui le spectacle, le scénario de vous ayant arrêté complètement votre destinée et étant devenu maintenant une pauvre image, une pâle copie de ce que vous étiez censé être. Si vous lui offrez ça, je vous garantis que votre pervers ou perverse narcissique sera heureux ou heureuse. Vous comprenez bien, et je le répète toujours, la perversion narcissique n'a pas de sexe. Donc ça peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. J'ai dit il de façon consacrée parce que je parle du point de vue d'une femme. Mais bien évidemment, il existe des femmes perverses narcissiques. Ceci étant dit, vous comprenez que si on parle d'aliens, dans la vidéo intitulée Le Terraformer, je vous ai dit que comme il ne peut se sentir à l'aise que dans une atmosphère pareille de drame, de film d'horreur, alors forcément il va venir vous rencontrer. Il va vous trouver dans votre planète à vous, avec vos conditions atmosphériques à vous, à savoir la brillance, la joie, la paix, la curiosité, l'excitation face à la vie, la spontanéité, et tout ce qu'il y a de bien en vous, tout ce qu'il y a de lumineux en vous. Alors, il se sentira heureux à la mesure où il pourra ramener rapidement les conditions atmosphériques de votre planète à la sienne. C'est-à-dire qu'il va atterrir sur votre planète, il va s'y greffer et avec le Terraformer, il va vous vider de votre substance, il va vous vider de votre essence, il va vous vider de votre lumière, et c'est comme ça que votre planète d'indice lumineuse va devenir une planète rouge, sombre, grisâtre, qui est chaotique, qui n'a plus de vie, sur laquelle rien ne peut plus pousser. Bref, un film d'horreur. Vous comprenez. Et donc, vous comprenez que ce sont des êtres qui sont complètement dangereux. Ceci étant dit, je vais aborder le nœud proprement dit de cette vidéo, à savoir la kryptonite. Qu'est-ce que j'entends par kryptonite? Parce que le pervers narcissique, c'est un alien. Et tout bon alien a forcément sa kryptonite. La kryptonite, pour ceux qui ne savent pas à quoi renvoie ce thème, c'est la pierre qui vient. Vous voyez, ceux qui ont vu Superman, pour ceux qui n'ont pas vu la série Superman, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, mais bon, je fais quand même un petit récap. Superman, c'était justement un alien extraterrestre qui, justement, agissait sur la Terre avec certains pouvoirs. Mais, il avait un tendon d'Achille, il avait un point faible, la kryptonite. C'était une pierre qui venait de sa planète d'origine. Et quand on la lui présentait, quand il était proche de cette pierre-là, il était complètement paralysé. Il était powerless, comme on dit en anglais. Il était sans pouvoir et il devenait un simple être humain. C'est ça le principe de la kryptonite. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous développer ce que j'entends par principe de la kryptonite, justement. Je vous dirais, effectivement, quelle est la kryptonite que vous avez sous la main qui va complètement enlever au pervers narcissique son pouvoir et qui va le rendre tout simplement comme un simple être humain. Je dirais même mieux, comme un simple bébé avec des couches pampers devant vous. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dirais ce que c'est que cette kryptonite. Vous saurez ce que c'est que cette kryptonite. Vous saurez comment la mettre en place. Donc, la kryptonite, c'est quoi? La kryptonite, ne la cherchez pas ailleurs. Je vous rassure. Vous n'avez pas besoin de vous réserver un vol à la NASA pour aller, je ne sais pas quoi, sur la planète Mars ou sur la Lune pour découvrir cette kryptonite-là. Elle n'est pas loin de vous. Elle n'est même pas dans un autre pays. Elle n'est même pas dans une autre ville. En fait, même, cette kryptonite-là, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Elle se trouve en vous. La kryptonite qui va paralyser le PV narcissique se trouve en toi, mon frère, ma soeur. Et cette kryptonite-là a un seul nom. En un seul mot, je vous dirais authenticité. Authenticité. C'est dans ton authenticité que va se trouver la kryptonite, que va se trouver l'élément qui va anéantir tous les effets du PV narcissique dans ta vie. Qu'est-ce que j'entends par authenticité? J'entends par authenticité ce qui fait ton unicité, ce qui fait ton identité propre, ce qui fait ta spécificité à toi, mon frère, ma soeur. C'est qui fait, c'est-à-dire ta marque de fabrique. Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, nous tous, nous sommes chacun des marques de fabrique. Chacun d'entre nous est une marque déposée unique. En fait, chacun d'entre nous est une pièce originale. Pour ceux qui sont connectés à la musique africaine, je vous refais à la chanson célèbre de l'artiste Fali Ipoupa qui est intitulée « Original ». Mon frère, ma soeur, tu es original. Il n'y a pas de copie de toi qui existe. Il n'y a même pas de photocopie de toi qui existe. Tout ce qui peut exister dans le monde, si ce n'est qu'une version falsifiée, difforme de toi, tu es unique. Tu es original. Et c'est justement parce que tu es une pièce. On dit souvent quoi? Dans l'industrie du luxe, on parle de quoi? Des hors-série, non? Des hors-série. Des pièces, c'est-à-dire de ces séries-là, en fait, qui ne sortent qu'en édition limitée. Et quand je dis même édition limitée, édition limitée, c'est trop dire parce que édition limitée, c'est comme s'il y a cinq comme toi. Non. Il n'y a même pas deux comme toi. Tu es unique. Retiens bien ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que le pervers narcissique t'a choisi. Vous voyez, le pervers narcissique, il n'est justement pas une pièce unique parce qu'il a laissé des choses s'infiltrer dans sa personnalité. Il a laissé des énergies, des entités spirituelles sombres, ténébreuses, démoniaques, infiltrer sa psyché, infiltrer son esprit. Et il a accepté de collaborer avec ces entités-là. Ça fait que maintenant, il n'a plus d'identité. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que pour ceux qui suivent pour la première fois ma vidéo, je vous invite à aller un peu sur les autres vidéos qui ont déjà été mises en ligne dans cette chaîne et d'aller un peu dans la rubrique commentaires. Lisez un peu tous les commentaires, les magnifiques commentaires des belles personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et vous allez remarquer que ma parole, c'est comme si nous tous, 352 abonnés au moment où je fais cette vidéo, sont juste en train de parler de la même personne. Vous comprenez que le pervers narcissique n'est même pas une édition limitée. En fait, le pervers narcissique, c'est une série banale commune et vulgaire parce qu'il a renoncé à son authenticité, parce qu'il a renoncé à ce qui faisait son sens, à ce qui faisait son essence et il a préféré plutôt coopérer avec des forces et des ténèbres et essayer donc de vider le maximum d'âmes possible pendant son trajet sur terre. Vous comprenez ? C'est pour cela que vous allez remarquer que je l'ai dit dans ma vidéo intitulée « Le pervers narcissique est un sans visage ». Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là pour comprendre ce que je m'apprête à dire. Le pervers narcissique n'a pas de particularité. Il n'a pas de singularité. C'est-à-dire que si on vous prend les empreintes digitales psychiques d'un pervers narcissique, vous allez remarquer que tous ceux d'entre vous qui ont déjà côtoyé des pervers narcissiques, tout cela, c'est la même empreinte psychique. Vous comprenez ? Donc, le pervers narcissique est conscient de ça. Qui l'a perdu ? Qui l'a renoncé ? En fait, c'était le prix à payer pour qu'il soit pervers narcissique. Il a décidé de renoncer à faire un travail sur lui-même très tôt dans sa jeune enfance. C'est un choix qu'il a opéré et il a donc choisi plutôt le chemin facile de coopérer avec les forces des ténèbres et justement d'utiliser ça, la haine, la rancune en lui, la blessure qu'il a subie pour faire du mal aux autres. Donc, il n'a pas d'identité, il n'a pas de personnalité. C'est pour cela qu'il est obligé justement de vider le maximum de personnes pour avoir une personnalité. C'est pour cela que si vous suivez la série de vidéos que je fais, vous allez toujours remarquer qu'il y a quelque chose de récurrent qui vient. Je vous dis toujours que le pervers narcissique passe sa vie à composer des personnages dont il a une pandérie. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller dans la vidéo intitulée Le pervers narcissique est un sans-visage. Le pervers narcissique a une pandérie où justement, il y a plein de visages de personnes qui ont été ses victimes et qu'il a réussi à mettre au tapis. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il rencontre une personne nouvelle, il va dans sa pandérie, il voit un peu quel est le profil qu'il peut servir à cette personne-là pour pouvoir justement avoir établi un pont avec cette personne pour la mettre sous emprise. Vous comprenez? Voilà. Et vous comprenez donc pourquoi le pervers narcissique est attiré par vous? Le pervers narcissique est attiré par toi, mon frère, ma soeur, parce que tu possèdes quelque chose que lui, il n'a pas. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il te hait. il te détesté parce que justement lui-même, il sait qu'il est une série, comment on appelle ça? Les choses que les usines produisent en série là. Vraiment non-nème. Non-nème en série, édition vraiment grand public. Le pervers narcissique c'est qu'il est une édition grand public. Vraiment, même pas entrée de gamme, édition bas de gamme, version option grand public. Il sait ça. Mais par contre, il ne peut donc pas, c'est-à-dire qu'il va donc chercher quelque chose qu'il n'est pas pour essayer justement de soigner, pour pas soigner même, pour essayer de masquer, pour essayer de ne pas voir parce qu'il ne veut pas voir ça, il ne veut pas affronter cette réalité là. Donc, il va venir vers vous, vers la personne unique que vous êtes, vers la version originale que vous êtes, authentique, l'édition, même pas l'édition limitée, c'est-à-dire le hors série que vous êtes, la pièce unique que vous êtes, la pièce unique, il va donc venir vers vous. Parce qu'en fait, il a renoncé à ça et c'est plus difficile pour lui de chercher à travailler pour retrouver son petit enfant là où il s'est perdu, là c'est compliqué. Il a renoncé à ça, c'est le pacte qu'il a fait avec les forces avec lesquelles il travaille. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste te piquer ton authenticité. Il vient juste te piquer ta pièce unique là. Voilà. Et il te déverse donc justement sa difformité, son infimité cérébrale, mentale, son infimité identitaire. C'est pour cela que je le dis toujours, après un certain temps de relation avec un pervers, narcissique, la personne qui devient non-aime, c'est toi mon frère, ma soeur. Et c'est lui maintenant qui devient la marque de fabrique. Subitement, c'est lui qu'on voit passer dans les écrans de télé. Subitement, c'est lui qu'on voit entre Douala, New York, Paris, pour ceux qui sont au Cameroun ou bien je ne sais pas quoi, entre Gaza et Amsterdam et Genève et je ne sais quoi. C'est lui maintenant qui devient la star. Alors que la star, c'est toi mon frère, ma soeur. Oui, il t'a choisi parce que tu es une étoile, parce que tu brilles au fil, maman, parce que ta brillance et ta lumière se voyaient à des kilomètres alors que lui, il était un astre sombre, alien, extraterrestre. Donc, si vous avez compris cette base-là, vous savez que moi, j'aime bien mon principe, mon approche, c'est de justement, mieux on comprend comment les choses se mettent en place. La conduite à tenir est très facile, vous comprenez. Donc, souffrez que je vous explique. Souffrez d'ailleurs, vous connaissez déjà c'est mon style. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez donc en face de vous un alien qui fonctionne comme ça, un alien qui n'a pas de personnalité et qui, justement, pour fonctionner dans le monde, est obligé donc de voler, de vider le maximum d'âmes de leur personnalité pour lui justement s'épanouir et rayonner. La kryptonite, comme je vous l'ai dit, réside donc dans cette même pierre qu'il cherche à prendre chez vous là. cette pierre qu'il avait, cette pierre originelle qu'il avait et qu'il a perdu son identité, son authenticité, ce qui faisait de lui quelqu'un d'original. Il a perdu ça. En fait, il a sacrifié ça sur l'autel de la perversion narcissique. Il a échangé ça dans son pacte qu'il a fait avec des forces et des ténèbres pour pouvoir être la personne qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, c'est cette chose-là justement qui va le brûler. Parce que chaque fois que vous allez lui présenter cette kryptonite, chaque fois que vous allez mettre en face de ses yeux, de ses sens, la personne originale que vous êtes, ça va lui rappeler ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, s'il n'avait pas posé les choix qu'il a fait durant sa vie. Cette personne belle qu'il aurait pu être, ça va lui rappeler et ça va donc le paralyser. Ça va lui rappeler son traumatisme d'enfance et ça va lui rappeler la douleur qu'il a ressentie dans son enfance et juste à ce moment-là, il sera juste comme on dit en anglais powerless. Il sera juste powerless, il ne pourra plus rien vous faire. Vous comprenez? Et c'est pour cela donc que vous allez remarquer que le pervers narcissique, quand il se met en relation avec vous, très vite va commencer à faire des sabotages, très vite va commencer à vous mettre dans sa sauce narcissique. Vous connaissez ce que j'entends par sauce narcissique, sa diarrhée verbale, sa salade verbale, ses orages narcissiques. Bref, il va mettre rapidement en place le système parce qu'il est hors de question, que vous éblouissez ses yeux avec qui vous êtes. Si vous avez, je vais vous prendre un exemple banal, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à rire à gauche et déployer comme moi, je le suis. Si vous êtes quelqu'un qui rit comme ça, très vite au début de la relation, le pervers narcissique aura un problème avec ça. C'est-à-dire que ce sera du genre, je sais de quoi je parle, je vais vous parler d'expérience vécue. Ce sera du genre que vous sortez en restaurant avec le pervers narcissique, il va vous dire que c'est quelle façon de rire ça. Quitte à même enseigner qu'une femme, si c'est un homme, bien évidemment, rit comme ça. Ça veut dire quoi ? Vous, vous n'allez pas comprendre mais maintenant, je vous explique. Parce que justement, votre spontanéité, ce qui fait votre particularité, ça brûle. Ça le brûle, ça le paralyse. Vous comprenez ? C'est pour cela que très vite, il va mater ça. Il faut casser ça. Il faut vous déstructurer, il faut vous désosser, il faut vous casser parce qu'il est hors de question. Vous comprenez ? En fait, le pervers narcissique, c'est quelqu'un, en fait, c'est un alien, un extraterrestre qui vient vers vous, il voit que vous brillez mais il voit aussi que ça peut le brûler. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il vient avec des pincettes, il vous prend des petites pincettes, il vous prend comme ça, tac, ça le brûle, ça le brûle et très vite, donc, il casse, il jette de l'eau, il verse de la toxicité dessus pour éteindre votre lumière et justement pour l'aspirer. Et là, vous ne le brûlez plus. Donc, la meilleure façon de ne rien faire à un pervers narcissique, c'est de devenir la personne qui veut que tu sois mon frère, ma soeur. Si tu te mets dans un moule où, comme il a dit qu'il ne veut pas que je fasse ça, bon, je ne fais pas aussi. Tu es juste en train de devenir ce qu'il veut. Et ça là, ça ne va pas l'anéantir. Donc, ce qui va anéantir la kryptonite dont je vous parle, c'est votre authenticité. Si vous avez donc compris ça, maintenant, donc, vous comprenez, je vais donc vous donner la dernière partie de cette vidéo, les pistes. Quelles sont les pistes justement pour retrouver votre authenticité perdue? Parce que c'est ça. Plus vous allez mettre l'on dans une relation avec un pervers narcissique, plus il va formater votre cerveau, il va vous l'automiser, il va vous programmer, il va installer des programmes, des logiciels, esclaves, architectes en vous, qui vont faire de vous une pâle copie de qui vous êtes. Et je vous ai même dit dans l'une de mes précédentes vidéos au niveau des cadeaux. Au niveau des cadeaux, les cadeaux que le pervers narcissique va vous offrir, en fait, ce sont des cadeaux justement qui vont vous dépersonnifier, qui vont ôter votre charisme, qui vont ôter votre originalité et qui vont vous rendre tout simplement banal, comme lui. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que vous allez accepter ces cadeaux, c'est comme ça que vous allez remarquer que lui par contre il va devenir une marque de fabrique, il va devenir un label. En fait, c'est votre label qu'il vous prend. Et c'est pour cela que je disais dans cette vidéo-là qu'il ne faut pas accepter les cadeaux d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique est celui-là par exemple, si c'est un homme, le pervers narcissique, que vous êtes une femme en relation avec lui, s'il vient t'offrir une robe par exemple, il va s'assurer que ce soit une couleur qui ne révèle pas ta personnalité, une couleur qui ne mette pas en avant justement ton essence et ton originalité. Vous allez remarquer que ce seront toujours des couleurs fade, des couleurs passe-partout. Il va vous offrir vraiment une tunique informe, difforme d'une couleur nude. Et il va vous dire que j'aime le nude, j'aime le pastel. Qu'est-ce que tu m'appelles nude et pastel ? Alors que vous, vous êtes une personne de lumière et généralement, les couleurs qui vous vont justement, ce sont des couleurs qui révèlent la lumière en vous, dont des couleurs gaies, des tons de lumière en fait, des couleurs vives. Le pervers narcissique ne va jamais vous offrir une couleur, un vêtement d'une couleur originale qui est en accord, qui est en harmonie avec qui vous êtes. Jamais de la vie. Tout ce que le pervers narcissique, ma main au feu, va vous offrir, ce sera toujours des choses qui vont vous souiller, c'est-à-dire qui vont, je ne sais pas quoi, qui vont avilir votre personnage. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser, quand vous allez porter ces choses-là, quelqu'un qui vous verra au loin ne pourra pas, ne pourra pas s'éner que voici une étoile qui est en face de lui. C'est ça la logique du pervers narcissique. Donc pour revenir à la kryptonite, sois toi-même mon frère, ma soeur. Et là, je vais vous donner l'image d'un célèbre dessin animé que vous connaissez tous, Kung Fu Panda. Je pense que vous connaissez ce dessin animé. Je vais juste rappeler, dans Kung Fu Panda, le 1, c'est un maître chinois, une tortue, qui est en train de chercher un remplaçant et qui a une académie de Kung Fu où elle a des élèves qui sont avec lui depuis des années. Et maintenant, ce maître chinois a un assistant et après des élèves. Et le maître chinois, donc, signifie à son assistant que maintenant, il va donc désigner son remplaçant. Les gars se mettent, et ça se faisait au décoût d'une grande cérémonie, en fait, une grande cérémonie, une grande compétition au décoût de laquelle le maître allait désigner qui allait le remplacer, qui allait être justement l'élu, le guerrier Kung Fu qui allait délivrer le visage, qui allait toujours protéger le village. ceux qui connaissent Kung Fu Panda savent très bien l'histoire. Il y aura un panda, un énorme type comme ça là, qui lui était avec son père dans une société où il vendait des nouilles, qui va se retrouver comme ça par un malheureux ou heureux hasard de ses contentes, projeté sur la place publique de cette compétition-là. Et c'est justement sur lui que le maître Kung Fu va désigner. C'est lui qu'il va désigner comme l'élu à la supprise générale de tout le monde. Mais celui-ci, il n'a jamais fait d'école de Kung Fu. Il est gros, il est hideux, il est difforme. Comment vous voulez dire que c'est lui le soldat que les esprits ont désigné? C'était la superfaction totale. Même l'assistant du maître était dégoûté. Mais ça, ça veut dire quoi? Mais là où je veux en venir, c'est que la fin du premier épisode a prouvé que le maître tortue avait raison. Pourquoi? Parce que l'ennemi qu'il devait affronter avait une botte secrète, avait une technique secrète qui paralysait ses victimes quand il entrait en combat avec eux. Ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? C'est-à-dire que l'ennemi qui menaçait la paix du village en fait et qui menaçait cette grande école, ce maître de Kung Fu, avait appris une stratégie où il touchait sa victime à certains endroits vitaux stratégiques et littéralement ça paralysait sa victime et c'est comme ça qu'il achevait ses victimes et qu'il tuait le plus grand nombre. Vous comprenez? Donc, c'est justement parce que le panda, je ne me souviens plus de son nom. Si vous pouvez m'aider à me donner son nom dans les commentaires, ce sera vraiment avec reconnaissance et gratitude. Merci beaucoup à l'avance. Ce qui justement a fait de lui l'élu, c'était justement qu'il était un gros panda plein de graisse. Et si vous vous rappelez, ceux qui ont vu, je peux revoir cet épisode de la mille et une fois, le 1, Kung Fu Panda. Justement, quand le... Et comme il était gros, il avait une certaine force physique qui faisait qu'il amortissait tous les coups que le mauvais lui donnait, que le guerrier adversaire et sombre lui donnait. Ce qui fait qu'il ne ressentait pas les coups. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça fait que quand le guerrier sombre a vu que... Mais attends, depuis la même je bagarre avec le type-ci, il n'a même pas l'air affaibli. Bon, je vais excéder. Donc, il a donc appliqué sa technique secrète. Celle-là qui lui a donné du succès. Tac, 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 il n'appuie rien. Il s'est même rendu compte que plus il appuyait, plus le panda le faisait qu'il rire. Tu me chatouilles, tu me chatouilles, tu me chatouilles. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Est-ce que ça ne vous parle pas? Et c'est ça qui a permis. Vous voyez que les autres membres de l'académie qui certes étaient dans l'académie de Kung Fu avec le maître depuis des années ne pouvaient pas faire le poids malgré leurs années d'entraînement parce que leur point vitaux était justement à fleur de peau. Donc, c'était facile pour ce guérien adversaire du village de les paralyser avec cette technique. Mais par contre, le panda, comme il était gras gras souillé, un petit clin d'œil à tous ceux qui ont des petits problèmes dans bon point. Parce qu'il était gras justement et il n'a rien senti. Et c'est maintenant à la suite de ça qu'il a battu et vaincu au tapis. Vous comprenez? Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre force, votre force se trouve dans votre charisme naturel. Mon frère, ma sœur relève la tête. Tu es une belle personne. Dieu n'était pas faux. Dieu était, Dieu savait exactement ce qu'il faisait en déposant en toi ce caractère, ce trait de caractère, cette hypersensibilité. C'est un petit clin d'œil à quelqu'une qui m'avait parlé de son hypersensibilité. Elle se reconnaîtra. Cette petite hypersensibilité qui semble te gêner, c'est cette hypersensibilité qui est la kryptonite du pervers narcissique. C'est cette joie maladive et contagieuse qui est la kryptonite du pervers narcissique. C'est ton éclat de rire spontané naturel qui est la kryptonite du pervers narcissique. C'est cette curiosité que tu as face à la vie, c'est cet élan que tu as vers les autres, vers cette aspiration que tu as vers le beau, vers la couleur, vers le guet. C'est ça qu'est la kryptonite du pervers narcissique. Pour revenir à l'histoire que je vous racontais, si donc, je suis sûre que parmi d'entre si c'était vous qui étiez l'adjoint du maître Kung Fu là, c'est que vous alliez dire que bon, toi d'abord Kung Fu Panda, tu vas d'abord te mettre au régime parce que je ne vois pas comment un guerrier de Kung Fu va peser plus de 200 kilos. Ce n'est pas possible. Donc là maintenant, d'abord je te mets au régime. Ça allait être une erreur parce que la force du panda en fait était dans son gras. Vous comprenez? Bon, ne prenez pas alors ça pour prétexte pour aller vous empiffer de nourriture et devenir obèse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, parce que je vous connais. Il faut toujours recentrer les choses. Moi, je suis dans l'équilibre, tu comprends? Il ne faut pas aussi être dans l'excès parce que bon, sur le plan physique et sur le plan médical, bien évidemment que l'obésité, si elle est mobile, va entraîner des problèmes sur votre santé. Mais là, ce n'est pas la question. Je vais vous donner juste des images. C'est juste que je vous connais, vous qui me suivez là. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, en fait, c'est son gras. C'est son gras là. C'est ça qui lui a permis de vaincre le guerrier. Donc, ce n'était même pas ça qu'il fallait toucher. Il fallait juste lui enseigner les techniques de Kung Fu à partir des acquis, à partir de qui il était. Vous comprenez? Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que tu dois cultiver ton authenticité. Tu dois cultiver ton authenticité dans la mesure où tu dois travailler à amplifier les belles parties de ta personne. Si tu es quelqu'un de joyeux, alors amplifie, travaille, fais des efforts, justement, pour te créer, pour te retrouver, pour te créer un système, pour te créer un environnement, une atmosphère qui va maintenir et qui va même concentrer cette joie. Tu comprends? Voilà. Et ainsi de suite. Si tu es quelqu'un de gay, si tu es quelqu'un qui aime la nature, si tu es quelqu'un qui aime les couleurs, bref, tout ce qu'il y a de beau en toi, identifie-le et maintenant, travaille à augmenter. C'est-à-dire, tu fais un état des lieux, tu vois, ok, mon niveau de joie aujourd'hui, là, à combien? Je suis une échelle de 1 à 10. Bon, là, je suis déjà en train de vous faire du coaching. C'est ceux qui sont en coaching avec moi qui connaissent un peu ce langage-là, mais je vous le dis. Donc, tu fais d'abord un état des lieux. Mon niveau de joie est à combien? Quelles sont les belles parties de ma personne? Qu'est-ce que j'aime sur moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer en moi? Et ça, c'est loin du programme autocritique parce qu'entre zèbres, on se connaît. Entre zèbres, on a ceci de particulier que c'est même ce qui est beau sur nous, là, qu'on n'aime pas. Et ça, permettez, je vais faire une petite parenthèse et vous raconter quelque chose que j'ai vécu. J'étais récemment, j'étais récemment faire les courses. J'étais récemment faire les courses et après, je remarque seulement que tout ce que j'essayais ne me plaisait pas. Tout ce que j'essayais ne me plaisait pas. À la limite, même la fille qui m'accompagnait au rayon des vêtements, elle était déjà un peu sur les nez, alors que finalement, c'est quelle cliente qui ne sait pas ce qu'elle veut? Vous connaissez, bon, ici en Afrique, elle m'a même abandonnée, là, toute seule. Mais ce qui s'est passé, moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. C'est pour cela que je vous raconte cette histoire-là. Mais à un moment donné, j'ai donc essayé une tenue. Ma première impression, c'était que ça me va. Mais dès que j'ai commencé à regarder dans le miroir, j'ai commencé à me dénigrer, moi-même à l'intérieur. Oui, oui, même quand on est en patte super, en patte là, le programme autocritique là, il est toujours là. Donc, j'ai commencé à me dénigrer. Maintenant, ce sont d'autres dames qui me regardaient, qui étaient étonnées. Je voyais les visages des gens qui s'illuminaient dans la salle et qui me regardaient, qui disaient, mais madame, vous êtes magnifique dans votre tenue. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais attendez, depuis là même, je fonctionne avec quel programme? Et je me suis rendu compte que ça, c'est le programme autocritique. Dehors du balai, tu n'as pas vos chapitres. Et j'ai regardé et je me suis vue avec d'autres yeux. Et j'ai vu effectivement que c'était cette tenue là qui m'allait. Donc, je me suis rendu compte que j'avais perdu deux heures de temps à la vendeuse parce que j'étais sous le contrôle sans le savoir du programme autocritique. Et après, j'ai compris pourquoi j'étais sous le contrôle du programme autocritique à ce moment là. Parce que je n'avais pas bien géré mon énergie la veille. Ça là, je vous le dirai dans une autre vidéo. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. En fait, je vous prends cet exemple là pour que vous compreniez que quand je dis de faire un état des lieux, des beaux aspects de ta personne, faites très attention. Ce n'est pas, il faut faire attention que tu ne sois pas sous le contrôle du programme autocritique. Et pour le savoir, parfois, tu auras à regarder un peu les avis, à te baser sur les avis des personnes qui te connaissent, des personnes qui sont autour de toi. Leur retour te diront que ce caractère est une belle partie de ma personne, vous comprenez. Voilà, ça te permettra d'y voir clair. Donc, une fois que tu as fait ça, maintenant, donc tu fais le diagnostic sur 1 à 10, je suis à combien? Si, par exemple, on me dit que je suis quelqu'un qui sait convaincre les gens, vous comprenez. Maintenant, tu dois te demander que sur une échelle de 1 à 10, quel est mon degré d'expertise, le 10 étant ta capacité à convaincre Donald Trump. Ah ouais! Il faut quand même cosser les preuves. Donc, tu vas faire un état des lieux et tu vas te noter toi-même de façon objective. Parce qu'une chose aussi, entre Zéb, ce n'est pas parce que quelque chose est une prédisposition naturelle en toi que forcément que tu es déjà experte dans ce talent-là ou que tu es déjà experte dans ce côté de ta personne. On est d'accord? Voilà. Parce que pour devenir expert, il faut travailler le diamant brut. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, là je suis en train de vous faire du coaching et ça c'est du coaching que je vous fais. Une fois que tu as identifié ça, alors maintenant tu vas te demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour quitter. Si par exemple, tu as vu que dans le, je vous ai pris l'exemple de quoi? Dans ma capacité à convaincre les gens, je suis encore au niveau où je peux juste convaincre mon N plus 1. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me donne 4 sur 10. ou 5 sur 10. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre 9 sur 10 ou 10 sur 10? Qu'est-ce que j'ai en main? Quelles sont les ressources que j'ai sous la main? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et tu mets en place et tu commences à travailler dessus. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne plante pas une graine d'oranger pour avoir un orangé en production après une semaine. Ça prendra le temps que ça prendra mais petit à petit, tu vas voir comment tu fais des idées, tu fais les progrès petit à petit et c'est comme ça que tu vas donc sortir ta cryptonique dans tous les aspects en travaillant juste sur tous les aspects de ta personne. Tu comprends? Voilà. Et quand tu vas donc devenir cette personne-là? Ah!